Le Tour de France 2020 Liège-Baston-Liège Donc c'est parti On va aller sélectionner Liège-Baston-Liège Les nombreuses côtes ardennaises Sont la marque de fabrique de ce monument On va aller se mettre en difficulté Champion Et c'est parti Le choix de l'équipe Et donc on peut voir en fonction Des punchers Or Comme Jacob Foulsang par exemple Ici ça nous donne un aperçu Des favoris pour ce Pour ce monument Alaphilippe, Puncher Or bien sûr Adam Yetz, Puncher Or Et c'est d'ailleurs ce choix que je vais prendre Comme vous l'avez peut-être vu au titre Alors moi je ne l'ai peut-être pas mis dans le titre Woods Qui fera partie des favoris Pinot Mathieu Van Der Poel Primoz Roglic qui est hors Quasiment partout sauf en sprint Donc Puncher Or aussi On a Valverde Forcément l'inusable Katovski pour Ineos Bokemon Emma bien sûr Michael Matthews Donc j'avais dit que j'allais prendre du côté de Mitchell Dan Scott C'est parti On va modifier l'effectif On aura les deux frères Yetz Alors en sachant que Simon Yetz lui est Puncher Argent Grimpeur Argent Tandis que son frère Adam est Grimpeur Bronze Puncher Or Avec son 71 en Valon 78 en accélération Par rapport à son frère En effet Il est oui un peu plus fort En Valon Et un peu moins en montagne Two Bridge Bon ok Nieve Darin Impe Javez Egg Si on regarde un petit peu Les remplacements Il n'y a pas de pure Puncher Hamilton Hamilton Avec son 75 en Valon Il pourrait peut-être remplacer Egg Bon c'est peut-être pas le meilleur remplacement à faire Egg Ah ils n'ont pas beaucoup de pure Puncher Donc Bah écoutez Ils ont mis Peut-être Du Bridge Et encore Du Bridge Il peut protéger quand même un leader Il peut faire un capitaine de route Donc on va rester On va rester sur ça Et S'amuser avec les deux frères Yetz Essayer tout du moins Bonjour les gars Bienvenue au briefing de ce Liège Bastogne Liège Pas la peine d'y aller par quatre chemins Vous êtes au départ d'une des courses les plus difficiles de l'année C'est long Les côtes sont raides et nombreuses Un vrai chantier Ce sera une journée difficile et éprouvante Mais on peut lutter pour le podium Et faire un bon résultat Vous allez souffrir Et vos adversaires aussi Allez Bon courage les gars Ah d'abri c'est notre meilleure carte pour l'étape Si on le protège bien Il peut finir sur le podium Bah écoutez On va essayer de bien le protéger Le petit briefing de ce monument C'est Deux nombreuses côtes Et deux petits cols et mailles Le parcours de Liège Bastogne Liège Faisant de cette course Une des plus exigeantes de la saison Punch Résistance Et endurance Ce sont trois qualités nécessaires Pour espérer inscrire son nom Au palmarès Ok Allez c'est parti On va voir les favoris Qui les identifient Je serais pas étonné De voir Primoz Roglic Y'a que Fulsang Et puis je mettrais bien Un petit Val Non Valverde ou Alaphilippe Ouais Allez dans ces quatre coureurs peut-être Alaphilippe Mathieu Van Der Poel Il met Et Valverde Donc pas forcément Que les punchers Or Bon ils sont tous punchers Quand même Au moins argent On va bien voir Et donc mon objectif Ce serait Ma stratégie plutôt Ce serait D'envoyer Simon Yates Dans l'échappée du jour Et essayer de faire protéger Son frère jumeau Adam Yates Qui est notre meilleure Carte a priori Sur ce monument Allez C'est la première fois Qu'on va s'y lancer Regardons un petit peu Les décors Qu'ils nous ont fait Pour Cette course Les états de forme Qu'on va avoir Ah non J'allais dire C'est tous du normal Mais non Pour les frères Yates Oui Mais Darry Limpe Par exemple Ou Egg Ils sont en bonne forme Donc là On peut se rendre compte Qu'il n'y a vraiment Pas de changement Par rapport A l'édition 2019 Sur cette interface là En particulier D'avant course Donc On a dit Simon Yates Parce qu'il va tenter L'échapper Mesdames et messieurs Bienvenue en Belgique Pour l'une des classiques Les plus attendues De l'année Liège Bastogne Liège Avec son parcours Des plus exigeants Empruntant de nombreuses côtes Ce monument Constitue le graal De tous les punchers Alors Si on se mettait Déjà En position Profitons aussi D'une autre nouveauté En plus de ce parcours De l'espace de neige De cette position Cette vue A la première personne Les gars La doyen C'est une histoire de puncher Mais aussi et surtout Une histoire de fraîcheur Dans le final Il faut garder le maximum De jus Pour les dernières côtes Et pas faire d'efforts superfus Sinon Ça se pécage Ok Alors Ce que j'ai remarqué Qui est intéressant Dans cette vue Qui est immersive Forcément C'est que quand on se retourne On ne peut pas se retourner Totalement Comme dans la réalité Regardez On se retourne Un petit peu sur la gauche Un petit peu sur la droite Mais C'est pas tout à fait On ne peut pas se retourner Autant que quand on est Avec l'autre vue Et là J'avais pas remarqué Aussi Quand on sprint Regardez comment Là on sprint Vraiment fort Et donc là On baisse la tête On y va à fond Avec le guidon Et donc Il y a des changements De vue En effet Même avec Cette vue A la première personne Suivant l'effort Que l'on fait J'ai l'impression Que nous Ça ne nous laisse pas partir Bah oui 16 secondes Regardez Je pense que Simon Yates Est quelqu'un Qui ne peut pas avoir De bonnes sorties Tout simplement Allez on peut essayer Encore un petit peu Ça va nous gramer Du rouge Attention Attention Ça a bientôt Plus d'énergie Pour attaquer Non Décidément Ils ne veulent pas Laissez partir Simon Est-ce qu'il doit être Un trop grand danger Pour Pour une échappée Donc on va se relever On va se relever Tout simplement Se ranger dans le peloton Et aller choisir Peut-être Pour quand même Être présent À l'avant Est-ce qu'on placerait Pas Un egg Qui est en excellente forme On prend l'âme avec lui On voit où il est dans le peloton Est-ce que lui Il serait susceptible D'avoir plus D'avoir un pont de sortie Alors là Il faut se frayer un chemin Ouais ça y est Ils prennent Ils prennent du temps Là devant Ça c'est que nous On avait déjà consommé Pas mal de rouge Donc on va En consommer d'autres Voilà je me suis trompé J'ai pas pris Le bon ravito Derrière ça laisse partir J'ai l'impression Une minute pour l'échapper C'est bien parti Egg Serait susceptible De lui Avoir un Un pont de sortie Ce qui avait passé Une vignette Allez on met Un petit coup D'accélérateur Voilà le petit changement De vue En mode sprint Qu'est-ce que ça dit Derrière On voit pas grand chose Les qualités en montagne Ne sont plus à démontrer Tout comme ces qualités De piètre descendeur Ah oui devant Il y a Pozo Bivo Et Lillian Kalamajan Ouais là on a quand même Fait à mon avis Une différence Alors je vais me mettre Comme ça Et alors si j'accélère Ouais Le peloton se met à rouler Derrière toi On dirait qu'il veut pas Un mec de plus En tête de course Il y a toujours une 26 Pour le groupe Mais il y a d'autres Mais ils sont de la même équipe Ces deux là Et j'ai oublié De donner une protection A Damiet Donc Nieve va protéger Simon Yetz Et Dary Limpé Qui est en très bonne forme Il va protéger A Damiet Voilà Les deux frères Qui sont protégés Et nous on peut Continuer à se concentrer Un petit peu On est avec qui là Je sais pas trop Avec qui on est Mais on peut le regarder Comme ça Egg Il est avec Montech Tapstra Vanguard Rennes Capuaire Van Poppel Consony Attention à ne pas le laisser seul devant Il sera difficile à rattraper Et il vaut mieux pour lui arriver seul Alors vous voyez là le vent On se le prend Là on fait vraiment de gros efforts Donc le vent même c'est rouge Là la petite icône de vent Mais bon On fait l'effort pour essayer de rejoindre Les échappés Donc Bon grappeur Et bon rouleur Il nous ressaccarine Et un coureur Ce qui m'embête C'est qu'il n'y a que nous qui rouleons Dans ce groupe Le russe peut aussi jouer la gagne A l'occasion sur les étapes accidentées Écart stabilisé Alors si on change un petit peu de vue Pour voir un petit peu l'état des lieux Donc vous voyez Sur les coudes Sur le bord des coudes On voit Que c'est nos Qu'on a détraînés Qui veulent dire Qu'on se prend en plein de vent Donc on va les laisser un peu travailler Telstra et tout On va utiliser la fonction suivre Voilà Avec le X Là je n'appuie plus sur la gâchette Je suis derrière Telstra Qui demande un relais Mais ça va Moi j'en ai passé Des gros déjà Est-ce que là Ils vont être d'accord Est-ce que là On va revenir On est à 32 secondes Une 40 d'avance Sur le peloton Ça revient gentiment Je pense que ça va se Par contre Il ne collabore pas Mon coureur On va lui demander Quand même Collaborer avec les adversaires Voilà Pourquoi j'ai des trucs Là Ça c'est une nouveauté Ça j'ai un petit Là nous on ne collabore pas Voilà Ah oui Ça veut dire que je suis sur L'ordre qu'ils ont Qui nous recommande En gros Ouais Ça doit être ça Et les frériettes Comment on voit Qu'ils sont protégés Là non On ne le voit pas Tout simplement Toi tu protèges Adam Yates Et toi tu protèges Simon Yates On l'a dit Voilà Ça me va mieux comme ça Et maintenant On va espérer Que ça revienne Alors ce que j'espère aussi Ça y est Ça s'est regroupé à l'avant Ce que j'espère aussi C'est qu'il n'y aura pas de De freeze Du jeu Comme il pouvait y avoir Sur les classiques Très longues Ou les circuits de championnats du monde Par exemple C'était plutôt sur les parcours De championnats du monde En particulier à Londres Il me semble Parce que des courses Très longues Qui dépassent largement Les 200 km Donc bon On verra Regardez là Ça c'est une nouveauté aussi Vous voyez à droite J'en avais parlé Dans ma vidéo découverte Mais il y a le tracé Quand on est en descente Il y a le petit tracé Qu'on peut Modifier pour avoir le profil Ou avoir rien Mais en tout cas On peut avoir en descente Ce tracé Pour pouvoir anticiper Les virages Alors c'est une petite descente Donc Ça ne va pas forcément Être trop impressionnant Tiens si on se met En position descente Voilà Ça donne ça Avec les gants Que l'on voit Que l'on voit bien Quand on se met En position aérodynamique De descente Je vais vous les remontrer Et je vais vous les remontrer Une fois là Hop Comme ça Position descente Mais comme là Il n'y a pas de Il n'y a pas de pente Ce n'est pas la peine Bon Eh bien écoutez Là c'est parti Ça va relayer Le groupe devrait bien s'entendre On va se mettre dans la roue De Relance Non Si c'est Relance Devant Pozo Vivo C'est un cran encore devant On peut se retourner Pour voir Kune De ce côté De ce côté C'est plutôt le paysage Bon voilà C'est marrant Elle est sympathique Je n'ai pas encore Suffisamment de recul Pour avoir un avis Vraiment Sur cette vue Première personne Mais c'est sympathique C'est vrai Côté immersion C'est quand même Autre chose En effet Allez Moi je vous propose De vous retrouver Un petit peu plus loin Sur ce Liège-Bastadniège Alors je reprends la main Ce n'est pas forcément Pour les jolis paysages Mais qu'ils soient sympathiques C'est simplement Pour vous montrer Que le peloton Finalement a l'air De ne pas vouloir Laissez partir On doit aller voir Là au bout Parce qu'il n'y a que 36 secondes Ouais ça y est On les voit arriver là Cet échappé Que je pensais être la bonne Ne le sera peut-être pas Il y a Zachary Pozzo Vivo Peut-être que ce sont Des coureurs Qui font trop peur Au peloton Même si là On a l'air de reprendre Du temps Je ne sais pas Ça a l'air bien parti Vous avez passé la barre De la minute d'avance Sur le peloton Ah bah d'accord Là on reprend La minute d'avance Je vais vous remontrer Avec la touche Qui attaque Le A Donc si on laisse Appuyer dessus Non c'est pas ça Voilà Si on laisse appuyer Sur le A Une fois qu'on est à fond Sur la gâchette On se met un petit peu Un peu en sur-régime Mais c'est pour donner Redonner de l'impulsion Vous voyez le jaune Là il est passé au-dessus Du petit tiré rouge Alors bon C'est difficile D'expliquer comme ça Dans l'interface Quand je suis uniquement Sur la gâchette A fond Mon effort il est là Ça c'était ce qu'on pouvait Faire l'année dernière Et après L'autre choix C'était simplement D'accélérer comme ça Maintenant on a Un choix intermédiaire Qui est en appuyant Sur l'attaque Mais de manière continue De faire ça Un effort assez soutenu Pour imprimer Un gros rythme Mais qui fait forcément Consommer de l'énergie C'est parti pour la première Difficulté de la journée La côte de la roche En Ardenne Bien évidemment Il est encore beaucoup trop tôt Pour y voir une offensive Des favoris Et alors ce qu'il y a de marrant C'est On peut aussi utiliser Ce bouton A En continu Si on n'appuie pas Sur la gâchette Donc Hop Comme ça Ça nous met à un effort Juste en dessous du bleu là De la barre bleue Limite à partir de laquelle On consomme du bleu Et alors le régulateur Ça marche toujours Bien évidemment Je vais essayer de le positionner Voilà Donc là on est censé Consommer du bleu J'imagine Puisqu'on est au-delà Du petit tiré là Et donc j'aimerais bien Le constater De mes yeux On doit le Oui voilà C'est ça J'ai vu un petit coup De bleu qui est parti Le peloton se met à rouler Derrière toi On dirait qu'il ne veut pas Un mec de plus En tête de course Donc je la trouve placée Assez basse Cette limite A partir de laquelle On commence à perdre du bleu Bon Pourquoi pas Donc Aig là Il est bien Dans le bon groupe On va les laisser Gérer leur côte Laisse un peu le rythme Ou tu vas vite le payer Ouais mais c'est parce qu'on a fait Un peu n'importe quoi Tout à l'heure C'est tout Pour montrer un petit peu Les différentes Possibilités Ouais ouais Mais dis donc Si on ne consomme pas de l'énergie Qu'à partir de là On ne va pas aller bien vite Là il n'a quasiment plus de bleu Donc on va lui en faire prendre D'ailleurs Pas de raison Il peut prendre son ravito Il prend son ravito Pour pouvoir rester Aig dans Dans l'échappée du jour C'est 13 coureurs Qui composent Cette échappée Et puis on va regarder Vite fait derrière Parce que Vous voyez Je n'ai pas encore Mis L'option Qui fait Qu'il n'écoute Que nos ordres Là Il s'auto-gère Aussi un petit peu Il y a Ordre entièrement manuel Généralement Je ne joue que comme ça Je vais vite dans les options Pour le positionner Parce que sinon Il y a ordre automatique Ça veut dire que Le jeu prend lui-même Des initiatives Et par exemple Si j'ai décidé De demander à quelqu'un De rouler à fond Il va peut-être lui demander De s'arrêter Automatiquement Quand il estimera Que ce sera nécessaire Ou alors Il change Mes protecteurs Je n'ai jamais demandé A Doobridge De protéger Je crois Je ne sais plus Mais en tout cas Je sais très bien Que là Ils sont en train De modifier Un petit peu Les ordres A leur convenance A la convenance De l'IA Allez On se retrouve plus loin Dans ce monument 3,6 km A un peu plus de 5% De porte moyenne Alors Côte de Wann A 3,6 km Il vient d'en parler Et alors Je l'ai mis Parce que Vous voyez Sur le profil Après il y a un petit truc Route étroite Mais sur du Sur du plat Généralement C'est en descente Ou en montée Et là Il y a une petite Particularité Peut-être Restez bien placés Donc A 86 km De l'arrivée On est encore Très loin De Du terme De cette course Tiens Zacharine Dans l'équipe CCC Maintenant Ouais C'est vrai Que je n'ai pas vu La catoucha Peut-être qu'elle Existe plus Bref Je vais regarder Vite fait Comment ils se sentent Derrière Il y a toujours Les protections Qui vont bien Il y a même un train Si on peut regarder Pour Adam Yates Adam Yates lui-même Est protégé Par Ce coureur Dary Limpé Qui lui-même Est protégé Par Nieve De ce comté De ce comté C'est que Quand on revient De l'oreillette C'est à dire On appuie B On regarde un petit peu Celle Mais je veux On pose Et on revient On est bloqué À l'effort D'avant D'avant Avoir D'avant Ouverture D'oreillette Donc il faut Redonner un coup D'accélérateur Sur la gâchette Pour reprendre la main Et pouvoir gérer Son effort Là Le jaune Que je fais varier Là vous voyez Mais bon Vendgardaren Zacharine Qui sont à l'avant De ce groupe Qui fournissent La plupart des efforts Tiens Pour cette petite descente On va se mettre En mode Première personne Essayer de récupérer Un petit peu Allez Faut pas se chier D'accord Eh bien mon gars Les hommes de tête Ont encore de la ressource Ils accélèrent le rythme Pour tenter d'aller au bout Mais oui On essaye d'aller au bout Donc c'est quand même Pas évident Évident Il va falloir s'y faire La vue à la première personne Pour les descentes Et alors Est-ce que là On arrive Dans la partie Route étroite Non là On n'y est pas particulièrement Il me semble pas Je vais sur le bas côté Là on est bien protégé On est encore dans S'ils considèrent De la descente Voilà Et ici On devrait arriver Sur une route étroite Les hommes de tête À bord de le mur De Stocke Seulement 1 km De montée Mais plus de 12% De porte moyenne Allez On se met en danseuse Certains risquent déjà De sentir le poids Des kilomètres S'accumuler Ah ben On y est là Dans la partie Route étroite Alors Si on regarde le profil Là Et alors Faudra peut-être Avoir un oeil Sur Tiens Julien Julien La Philippe Il y avait des inscriptions Selles pour lui Go Philippe Ça c'est pour Gilbert J'imagine Julien Ok Jacob Jacob Foulsang Des petites inscriptions Au sol Sympathiques Et donc C'est cette partie La route étroite Bon Ok On est à 68 km De l'arrivée Normalement Pas grand chose Devrait se produire De particulier Ici Un peu de position Aérodynamique Pour cette descente Attention Il a fait une poussée La peau de The Vivo Allez On enchaîne Avec la côte De la haute levée 3,6 km A 5,6% De pente moyenne Ah ouais Là ça commence Tiens Ils acquiraient Qui Qui va là devant Qui attaque un petit peu Le groupe des échappés Là ça commence A devenir un peu violent Le groupe des The Vivo Aussi Ça va être pour les costauds On va regarder un petit peu Derrière Il y aura peut-être besoin D'ici quelques temps De ravito Mais bon On n'y est pas encore Je vous propose De vous retrouver Un petit peu plus loin Alors Col du Rosier A 64 km De l'arrivée C'est la plus longue Côtélandie 4,4 km Et regardez Notre pauvre Adamiette Qui a beaucoup moins De bleu que les autres C'est parce que Il s'est fait Des cramponner A un moment J'ai été obligé De faire de gros efforts Pour le faire revenir Et c'est un peu Dommage Très dommage D'ailleurs Parce que ça va lui Le pénaliser Pour ses chances De victoire Ou de bons résultats Vu les efforts Qu'il a dû fournir Et c'était parce que On était avec Dary Limpé Qui devait le protéger Qui a craqué Donc je ne sais pas Comment ils se sont démerdés Mais Dary Limpé A emmener Adamiette Dans sa chute Dans sa défaillance J'ai l'impression Donc là Ça va être chaud De rester dans le bon groupe Vu qu'on a utilisé Notre ravito Et il n'y a plus Rombond Il n'y a plus que 46 coureurs Dans ce groupe On va regarder devant Je pense que Egg Il aurait besoin De son ravitaillement De bleu Je vais lui donner Je vais lui donner En tout cas Parce que Après il n'y a plus Rien à faire C'est de la descente Après Et donc là Regardez Ça y est C'est le moment Où notre ami Adamiette Va craquer Tout ça parce que Il s'est fait Bêtement lâcher Par le coton Bon Allez Ok Donc Fini pour Adamiette Notre leader Ça Ça fout les boules Son frère Qui passe à côté Qui doit être bien Écoeuré Mais bon C'est à lui De prendre la responsabilité Alors De leader De ce liège Bastogne Oh mais Il y a toujours Par contre Ce problème Qu'il y avait Sur le 2019 Deux coureurs Qui n'en peuvent plus Qui nous foncent dessus Qui nous Qui nous empêchent De passer tout simplement Qui nous bloquent Qui font des trajectoires Très bizarres Des zigzags Qui Voilà Alors Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe On est où là Dans le groupe Quatre Du moulin Et un petit peu Plus loin Là il y a Evenpool Qui doit travailler Pour Alaphilippe Pour lui tout seul D'ailleurs Mais bon On voit bien Qu'il est juste Devant Alaphilippe Tim Wellens Katowski Qui est emmené par Un de ses Coéquipiers Bien sûr Nous on a pris Notre avis Tout ou pas Non Alors on va le prendre On va le prendre Avec sa manette On va demander A tous ceux Qui peuvent le prendre Maintenant Ils sont plus là Les gars Ils sont plus là Il y a du moulin Il s'est fait lâcher Uran aussi Christophe Ça c'est plus normal Ulysses Costa Ça c'est moins normal Simon Yates On est là On est en train De prendre Notre avito Egg Il est toujours devant Il est toujours en mode Collaboré Avec ses adversaires Très bien Donc nous on continue On continue à prendre Notre avito Et bien dans la dernière zone Et bien dans la dernière zone De toute façon De ce Liège Bastel Liège Plus que 24 coureurs Devant C'est assez hallucinant Et toujours l'échapper Avec 3 minutes d'avance Sur le peloton Mais attendez Ouais c'est ça 306 Sur quel peloton ? Ils nous mettent n'importe quoi Là on voit pas De notion de peloton Mais 306 C'est bien sûr notre groupe Ok nous on se débrouille Tout seul maintenant Avec Simon Yates Il n'y a plus de coéquipier Donc on va lui dire De rester bien au chaud C'est à dire Euh Niévé c'est plus la peine De s'en occuper Toi Effectivement Tu collabores pas Et devant Tu continues A collaborer On va continuer comme ça On a pris notre avito Voilà le col du Makisa Il est probablement Encore un peu tôt Pour tenter une attaque décisive Mais il pourrait déjà Donner quelques indices Sur la forme Des différents prétendants A la victoire Et bien ouais On va voir Ce col du Makisa Haig devant Ça se passe bien Ils sont toujours 3 minutes d'avance Ils collaborent Mais ils perdent pas Tant de blocs que ça Et nous Les coureurs Vont maintenant plonger Vers la célèbre côte De la Redoute Lieu de rassemblement Des supporters De Philippe Gilbert L'enfant du pays Ah Et bien on va sûrement voir Des marquages au sol Au sol Pour Gilbert Allez les gars C'est bientôt la Redoute C'était 3 Restez à l'avant Il faut être bien placé Allez On s'accroche Il faut être bien placé Tiens on est 59 coureurs Là c'est revenu un petit peu Il y avait des coureurs Qui étaient moins bien Mais ça y est Il s'est revenu Le groupe Pot the Vivo Et Egg Ils ont plus que 7 A être dans les toutes premières positions Nous on va essayer De récupérer un petit peu ici On peut le faire a priori Il y en a qui sont en position aérodynamique On va faire pareil qu'eux Ah là là On devrait pas consommer De bleu Tout en pouvant rester avec eux Avec ces 2 km Après de 9% Et ces passages à 20% La côte de la Redoute Est un véritable mur L'occasion pour durcir la course Ou perdre toute ambition de victoire Alors attention Virage à gauche Ok Virage à droite Assez serré Et donc ils nous ont dit d'être Dans les toutes premières positions ici Donc on va essayer de le faire Evenpool qui Je pensais qu'il allait augmenter la cadence là Ah ça y est C'est parti pour la côte de la Redoute Qu'on entame en tête Avec Simon Yates Pourquoi pas 37 km de l'arrivée quand même C'est encore assez loin On va récupérer des coureurs échappés Qu'est-ce que ça dit là ? Bah ouais il y a les 59 Un 60 même Comment il est Egg devant Egg Bah il est bien encore Il n'y a pas de soucis Nous on a même récupéré Dary Limpé T'as qu'à venir essayer de nous protéger Alors là mon gars Ok Je viens me protéger Carapace qui Et Evenpool qui font Les coéquipiers Un modèle J'ai l'impression Pour leur leader Que sont Kiatowski Et Alaphilippe Nous on n'a pas ce luxe là Quoique il y a Dary Limpé qui arrive là Allez Ah il y avait un marquage Joussade avec Jacob Normalement il devrait y avoir Un marqué Philippe L'échappé passe au sommet De la redoute Il leur reste un peu moins De 40 km avant l'arrivée Eh ouais C'est un lieu mythique Du cyclisme On est dessus Un nouveau lieu mythique Présent Dans le Dans le jeu Tour de France Ça fait plaisir Après Le vélodrome Bien sûr De Paris-Roubaix Les côtes pavées Tellement connues Du Tour des Flandres Ou Ici Côte de la redoute Ça fait plaisir Ça fait plaisir D'avoir cet enrichissement Au fur et à mesure des années En termes de contenu C'est très sympa Allez Là faut sûrement Profiter pour récupérer Un petit peu De nos efforts Parce que On a cramé du bleu J'ai du mal A distinguer Avec cette nouvelle interface La zone maximum Je crois La distinguer Ça y est Quand la route est Un peu plus foncée On voit La zone bleue Le Le total de bleu Que je peux récupérer On le voit C'est du bleu Un peu foncé Un peu transparent Il serait le bon coup De ne pas tomber De ne pas se récher Contre un mur Là Il y a de la récup de possible Tiens Valverde Avec son maillon De champion d'Espagne Ah ouais Je ne me rappelais plus Qu'il était Champion d'Espagne Là oui Mais c'est sûr Qu'avec ces événements Aussi Du Du Covid Ce n'est pas évident De tout remettre Dans l'ordre Donc Valverde Comme ça On va bien le reconnaître Il y a Tim Wellens A forcément Qui est là Allez C'est le moment De regarder un petit peu L'état de Egg Mais qui est toujours Très bien Toujours 2 minutes 30 D'avance Il me surprend là Egg Par ses capacités Darin Impe Qui vient aider son leader Ça c'est très bien Derrière Il y en a qui ont eu mal Il y en a qui ont eu mal On n'est plus que 29 Tiens Thibaut Pinot Regardez moi ça Thibaut Pinot Ça c'est Comme Greg Van Averma Dans une moindre mesure Thibaut Pinot C'est surprenant De le voir Craquer là Il a 3-0-1 Bon il peut revenir Il n'y a que 30 secondes Mais c'est jamais bon De perdre ces 30 secondes là Bon il faut revenir là Parce que ça se calme J'ai l'impression Ça se calme Il nous reste Deux côtes mythiques Donc c'est bien ça Bon Puisque ça ne roule pas trop On va aller voir Notre copain Egg Et lui On va le regarder Comme ça Tiens Alors côte des Forges 1,3 km D'accord Franchement Si on a encore Deux d'avance Attendez A 24 km Deux 22 d'avance Franchement C'est honnête Avec le ravitaillement bleu Là on se met Dans la roue D'Isagiré Voilà Regardez Au niveau Du vent On a fait Ce qu'il fallait là Pour ne pas S'en prendre Et être bien protégé Par le coureur Qui nous précède Zacharine Qui nous suit Il fait rouler Son équipe Car c'est un des favoris De l'étape Je devrais te débarrasser De lui Qui ça Michael Matthews Qu'est-ce qu'il fait rouler Allez on se met un peu En position aérodynamique Là C'est les pourcentages Attendez je vois pas Les pourcentages C'est où Ah oui Un équipier Vient de se faire lâcher A côté du nom Daralympic Qui vient de se faire lâcher Bah c'est pas grave ça J'espère qu'il n'a pas emmené Yet Dans 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 ses problèmes Bon 2-0-1 d'avance Allez On revient Sur Sur Simon Yet Qui est à nouveau Tout seul Dans ce groupe Des favoris Tiens regardez Du moulin Tony Sen Il a pris Mouser C'est vrai que Cette Jumbo Elle fait rêver Cette année Une sorte de Dream Team A la A la Ineos Tiens Il y a une Bernal Qui est là Bon Là il se passe pas grand chose Ah oui J'ai quand même perdu Un peu de bleu Il y a une scène Qui emmène Parce qu'il doit y avoir Romain Bardet Dans le coin Et Mathieu Van Der Poel risque d'être Un énorme client Quand même Dans ce final S'il passe bien Les boss Il n'y a pas de raison Qu'il ne les passe pas bien Connaissant ses qualités La roche La roche C'est l'endroit idéal Pour placer une attaque décisive Mais encore faut-il Pouvoir maintenir son effort Et ne pas s'écrouler Dans le faux plat Qui suit Menant à la descente Vers Liège Dans le faux plat Qui suit L'échappé ira sans doute Au bout les gars Faites gaffe quand même Aux attaques dans le final Ouais alors Elle ira au bout Elle ira au bout Attendez J'attends de voir moi On va donner quand même Un ordre A A notre ami Egg Qui serait Et cet ordre Puisqu'il doit encore y être C'est de suivre Les attaques Voilà Ça ça me semble pas mal D'accord Je suis les attaques Je pense que les favoris Vont bien lancer quelque chose La déshostilité C'est la dernière On est bien d'accord C'est la dernière Difficulté Voilà A roche au faucon On a encore du ravito Qu'est-ce qu'on fait On tente quelque chose Là ou quoi Allez Simon Yetz Qui Qui tente Qu'est-ce que ça dit derrière Ouais Ça bouge Ça bouge Ça bouge Vangard de Rennes Ah ouais Ils se sont isolés devant Il y a Vangard de Rennes Egg Et je sais pas qui Et Lilian Calmejane La roche au faucon N'aura pas permis A un coureur De faire la différence Alors il reste encore Un long faux plat Pour les départager Sinon Ça va se finir au sprint Ouais mais attendez Attendez C'est les échappés Vont gagné ou quoi Il y a plus Aucune difficulté désormais Les coureurs vont bientôt arriver Sur les grands boulevards De Liège Et ce sera quasi impossible De surprendre ses adversaires Bon alors C'est ce que je pense Qu'il faut aller donner Un petit peu de ravito De bleu A notre ami Egg Ça marche Je me ravitaille Derrière Ils vont bien revenir Quand même Non mais la victoire D'étape Je sais pas comment Ils ont géré le truc Là les gars Mais ça me parait bizarre Allez on prend Notre ravitaillement de bleu Ah oui c'est vrai Que là il y a un faux plat Montant quand même Il reste 12 km Et après il va bien Y avoir de la descente Ouais ça c'est quand même Une bonne difficulté encore Ah il y a toujours 20 coureurs 20 coureurs Alors je me représente pas bien Parce que les choses L'interface a changé Donc est-ce qu'avec ce que j'ai Comme bleu là On est capable de faire 11 km Je sais pas moi Je serais tenté de dire oui Vu qu'il y a eu Quand même une belle descente 10 km d'arrivée pour les hommes de tête Ils peuvent y croire Il y a quand même Une très belle descente Tiens on voit la voiture rouge Du directeur de course Ils sont pas très très loin Là on a fait un petit écart Quand même Ok Il y a une poule Qui amène toujours Julien la Philippe Il croit peut-être encore A la victoire Ces coureurs Moi je suis moins confiant Pour eux Donc j'ai envie D'aller prendre la main Avec Avec Egg Parce qu'il me paraît Très bien là 8 km 2 Bon il a plus de ravito Cependant Il passe à l'offensive Il y a un cas de m'agène Il me fait un peu peur D'ailleurs Si on doit arriver au sprint Il risque de faire très mal Vanguard Range Je dirais Il lui fait un petit peu moins peur 6 km 8 Ah ouais mais non Mais non mais non Clairement L'échappée va aller s'échapper Il va aller s'imposer là quand même 6 km Ah ça revient derrière Dommage qu'ils aient réussi à revenir Mais peut-être qu'ils sont un peu crevés Des efforts fournis 5 km Allez Ça va se jouer au sprint N'en fais pas trop Observe Et laisse les autres faire Allez on y croit 5 km avant l'arrivée Vous devriez jouer la gagne Tu peux t'amettre d'attendre Le dernier moment T'es le plus rapide au sprint Oh là là Oh là là Est-ce que c'était une bonne idée De passer en vie subjective là Qu'est-ce qu'ils racontent Je suis le plus rapide au sprint Qu'est-ce que c'est que cette histoire Allez On se fait l'arrivée Dossier Liège Bastogne Liège En mode En mode vue à la première personne De nouveauté d'un coup Je sais pas si c'est la meilleure garantie Pour s'imposer 1 km 6 Allez on sprint un petit peu déjà Et on prend du rouge Là on y voit rien du tout Allez on y va Dernier kilomètre Allez tu peux me dire Printer Attention T'as bientôt plus d'énergie Pour attaquer Merde Merde C'était peut-être pas le bon choix De faire ce sprint En vue à la première personne J'ai voulu peut-être Un peu trop cumuler Mais en tout cas C'est bien l'échappée Qui s'impose Alors repassage De la flamme rouge Là on a pas la vue subjective On peut pas la sélectionner Quand on est dans le mode ralenti Donc là j'étais devant J'avais pas encore lancé Ça y est derrière ça partie Et puis là On s'est fait surprendre Clairement Ah là on s'est mis au sprint Mais c'était déjà un peu trop tard Ah puis il se rassillait là Pourquoi il s'est rassillé ? J'étais pas comme ça quand même Bizarre ce truc Il a levé les bras lui Il a dû s'imposer C'est ça Karine non ? Ah oui c'est ça Karine a priori Devant Devant qui ? Ouais 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 Voilà qui s'impose Et alors derrière L'échappée est très Le peloton est très loin Qu'est-ce qu'il se passe derrière ? Attendez on peut pas venir sur des coureurs là Si il doit y avoir Katowski là Et mon Simon Yates il est où ? Il est là Il doit y avoir du Junior Naphilippe Du Bardet Ouais Bon de toute façon ça c'est des places d'honneur Ok 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 Je vais voir Si jamais il y a une sauvegarde automatique A 20 km de l'arrivée Je vais peut-être retenter ce final C'est pas dit Je sais pas comment il gère les sauvegardes Alors toujours mon petit problème de son Ça j'espère que dans le patch de Day One Ça va changer On n'entend quasiment rien sur le podium Donc Zacharine qui s'impose sur ce monument Et là ce qu'il y a de marron c'est qu'on n'a aucun commentaire du directeur sportif Bon pourquoi pas Zacharine de Brocu Pozo Vivo Calme Jeanne Vanguard Rennes Izaguiré Eger Sagan D'accord Qui était là Michael Matthew Skatowski Oliver Nassen Ne s'était pas bardé Mathieu Van Der Poel Alaphilippe Tim Ouellet C'est une 5e manette Ok Ok Donc Si je fais suivant Quelques points d'XP en plus Est-ce que ça va permettre de débloquer quelque chose Je ne sais pas Est-ce que là dans le mode continué J'ai Liège Bastogne Liège à 21 km de l'arrivée Ça c'est pas mal ça Ça c'est pas mal Je vous propose d'essayer de revivre ce final Pour voir si je gérerais mieux En vue non subjective Alors j'avais une sauvegarde à 21 km C'est parfait Donc Et bien là on est dans la roche aux faucons Et bien là on est dans la roche aux faucons Toujours cette coureur en échappée Il y a un Valverde qui est dans les favoris qui a bougé là Contrairement à tout à l'heure Vous savez pas bouger dans les favoris Là nous On va donner un petit coup de semence Avec egg Voilà On sera toujours cette fée C'est pas mal de faire un petit coup de pression Pour les autres On peut prendre Il n'y a plus aucune difficulté désormais Et c'est une victoire en solitaire qui semble se profiler Mais attention Les écarts sont très serrés Et l'homme de tête n'a pas encore gagné Oui 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 Calme toi Evangard de Rennes Et qui derrière là Qui sont en train de revenir Et Kung Ils a guéri un petit peu plus loin Valverde qui a essayé de faire quelque chose Mais Trop tard Trop tard 11 km 9 Je pense que là Ils peuvent oublier la victoire Ah oui c'est Mathieu Van Der Poel aussi Ok Bon ils sont trop loin Ils sont trop loin Nous quand même Tiens on aura midi 10 secondes là Je voulais voir si on sprint Ça se trouve il n'y aura pas de sprint Quoique Il y a quand même encore pas mal de routes Ils ont le temps de revenir Ils ont le temps de revenir Mais nous On va essayer de profiter d'une descente Qui va être la bienvenue là Parce que là Là ça fait mal Là on se prend de l'air dans la tronche Vangard de Rennes Il est tout seul Les autres ils ont craqué J'ai l'impression Ma petite attaque En haut A fait son petit effet quand même Elle est où la descente là Il faudrait qu'elle arrive dans pas longtemps Parce que là on a quasiment plus de bleu Vangard de Rennes derrière Ça arrive là On va prendre du rouge Déjà Mais c'est super long C'est super long En fait il n'y a pas de descente 5 kilomètres 8 5 kilomètres 8 Si là il y en a peut-être un peu Mais elle est très légère Cette descente Elle est pour toi celle-là Te relâche pas J'arrive pas à bien voir les pourcentages 6% Ouais bah les 5,9 On va dire que c'est des pourcentages Qui vont nous permettre Voilà De récupérer un petit peu de bleu A 16 secondes On a Vangard de Rennes Avec Kung Je crois A 2,6 km Non il n'y a que Vangard de Rennes Toujours à 15 secondes 2,2 km Vangard de Rennes Est-ce qu'il aura la possibilité De sprinter Rien n'est moins sûr Là bientôt La flamme rouge Derrière Ça ne reviendra pas Les favoris On le sait Bah dis donc Finalement Finalement C'était une bonne stratégie D'attaquer En haut de la roche aux faucons Et j'aurais pas pu tester Donc finalement Si mon sprint Allait être victorieux ou pas Allez Petite célébration Quand même Pour fêter Notre premier monument Aig C'était pas l'homme Qu'on attendait J'ai mis Tachin Scott C'était Simon Yates Adam Yates Son frère Et oui Maintenant Il y a un petit jingle Avant le ralenti Ça c'est pas mal Donc voilà On voit Tout simplement On peut regarder Cette scène De la part des concurrents Vanguard Rien Qu'on peut plus Là Il a fait Tout ce qu'il pouvait Seul à lutter Ouais Ça devait être trop loin Et derrière Ça sprint Les battus du jour Pendant que devant Ça célèbre Ça célèbre La victoire Effectivement De ce monument Pour le jeune Coureur Le jeune Grimpeur Aig Et derrière Pour la deuxième Place Ça doit être Kung Non ? Oui oui Il résiste Kung Il résiste Il fait la deuxième Il fait la deuxième Place Et Zachary Ne fait beaucoup Mais bien que Dans la première version Où il s'était imposé Au sprint Donc Hop On se barre de là On profite De notre succès Et justement En termes de succès Il devrait y en avoir Un qui va apparaître Pour s'être imposé Ici Sur ce liège Bastant liège Ouais C'est un peu Dommage Ce sont manquants Bon Des petits bugs Normal Il y en a toujours Aux sorties Du jeu Tour de France Il faut voir Les patchs correctifs Qu'ils peuvent Mettre en place Ça y est Monument Win Liège Bastant liège C'est bien le cas Avec Dans cette deuxième version Aig Qui s'impose devant Q Pozzo vivo Peter Sagan Ah oui Christophe Alaphilippe Sagan Moi Mon Simon Yet Oui il est 18ème 18ème Oui Quasiment Avec les autres Favoris Pas tout à fait Quand même Mais bon Ok Et bien écoutez Voilà Voilà pour Cette grande nouveauté De cette édition 2020 Vous avez débloqué De nouvelles épreuves Tiens donc C'est laquelle Que j'ai débloqué Alors Alors C'est pas Paris C'est pas L'open tour C'est Bret G Cup Ah bah écoutez Cette course De trois étapes Pourra faire l'objet De notre prochaine vidéo C'est une des nouveautés Aussi Cette course De Bretagne Je vous dis A plus tard Sur le jeu tour de France 2020 Sous-titrage ST' 501